Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce Yogi. Alors évidemment pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, vous en faites pas, il y aura des vidéos rigolos plus tard. C'est juste que là j'ai envie de m'expliquer et être le premier à bien être content. Mais aussi pour ce soir fait. Donc sur cette vidéo je vais vous expliquer comment avoir des motifs personnalisés pour le mettre ensuite sur Animal Crossing New Horizons. Alors je pense que certains doivent savoir comment le faire mais j'ai décidé de le faire pour vous, pour la version Switch. Comme ça les étapes sont faites et comme ça vous pourrez l'avoir tranquillement les motifs que vous voulez. Alors évidemment il faut bien sûr avoir l'application mobile du online de Nintendo. Voilà c'est la seule raison que je pense que vous allez l'installer de toute façon parce que bon, à part chatter sur Splatoon 2, voilà. Ensuite vous allez dans la catégorie Animal Crossing et ensuite vous suivez les étapes. Alors évidemment moi comme vous pouvez voir j'ai le Nook Link que je vais vous expliquer comment le faire. Alors quand vous retrouvez vous dans le jeu, appuyez sur moi dans les paramètres. Ensuite vous allez avoir une conversation avec Tom Nook. Et donc vous allez dans les paramètres de Nook Link. Ceux qui n'ont pas encore fait l'accès à Nook Link, il suffit de suivre les instructions qu'il y a sur l'application. Il suffira juste de se connecter en ligne avec la Switch. Voilà il suffit juste d'avoir internet pour vous connecter avec Nook Link. Une fois ça c'est fait, nous allons sur Animal Crossing Pattern Tools qui est à peu près le site qui permettra de récupérer des images faits pour le mettre ensuite sur Animal Crossing. Ou alors que vous puissiez en créer un. Vous pouvez bien sûr chercher directement là dessus. Pourquoi il y a tant de grenouilles ? Mais si par exemple vous voulez en créer un soi-même, allez sur Editor. Sur Editor vous pouvez tout simplement créer par vos propres mains un design fait maison pour que ça a un truc très joli. Ou alors vous pouvez tout simplement récupérer une image sur votre PC pour le mettre dessus. Je vais faire cette étape. Donc vous allez sur Converter. Vous cherchez une image. Quelle image je vais prendre ? J'ai tellement d'images de même. J'ai bien envie d'essayer celui-là. Vous vous agrandissez à l'attaque qu'il vous faut pour prendre tout simplement la partie intéressante. Vous faites Nest. Ensuite vous pouvez permettre tout simplement les options qu'il vous faut. Comme par exemple savoir si vous voulez avoir une belle image de bonne qualité ou pas. Ou tout simplement prendre des couleurs précis. Et ensuite vous faites Converter. Vous appuyez sur Generate QR Code et vous avez votre code. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez par exemple avoir cette image sous batterie. Ensuite vous allez directement sur l'application mobile de Nintendo. Et vous allez prendre sur Motif. Après avoir cliqué sur Motif Perso, vous allez tout simplement lire un QR Code d'un motif perso. Et là c'est l'incroyable magie. Ah salut c'est moi. Vous allez tout simplement lire le QR Code que vous avez fait sur le site Animal Crossing Potter Tools. Moi je vais le faire. Et voilà regardez cette petite belle tête. Donc vous cliquez sur Sobegarder. Et voilà vous avez déjà un motif perso lu et qui pourra être utilisé sur le jeu. Donc une fois sur le jeu vous pouvez appuyer sur ZL sur l'application mobile Motif Personnalisé. Vous cliquez sur Télécharger en cliquant sur le plus. Et enfin vous pouvez connecter à internet pour chercher le motif. Une fois ça fait vous pouvez tout simplement changer un patron pour motif. Et voilà vous avez réussi à mettre vos images sur Animal Crossing. Maintenant vous pouvez partager vos motifs personnalisés à tous vos amis qui vont visiter votre île. Alors oui c'est un tuto assez simple pour tout simplement prendre des motifs personnalisés pour les mettre sur son île. Mais c'est quand même pour faire la version Switch parce que c'était déjà de base sur 3DS. Donc voilà j'ai expliqué un peu quand même pour la version Switch. Alors si par exemple vous avez des questions ou des problèmes avec mon tutoriel. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires pour que je puisse les répondre ou vous aider un peu plus. D'ailleurs vu que le jeu aura des mises à jour. Dites-moi si par exemple il y aura des mises à jour sur les motifs. Comme ça je pourrais expliquer sur une autre vidéo pour faire une mise à jour. Donc voilà passez une très bonne journée sur notre île déserte. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être pour un autre tutoriel ou peut-être sur un autre jeu très drôle. Allez bon voyage ! Sous-titrage ST' 501